Isabelle Barroso n'imagine pas cuisiner autrement qu'avec une flamme. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus rapide aussi. Mais ses habitudes vont peut-être devoir changer. Montréal a entre les mains un rapport très clair sur le sort qu'elle doit réserver au gaz. On recommande entre autres d'interdire dans les plus brefs délais que tout nouveau bâtiment sur le territoire de la ville soit raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel. Mais cela ne concernerait pas seulement le mode de chauffage. La commission municipale qui fait ces recommandations voudrait aussi proscrire dans les plus brefs délais l'installation de nouveaux appareils fixes intérieurs, incluant les cuisinières à gaz. Une proposition qui va au-delà de la feuille de route proposée par la ville l'année dernière lors du sommet climat. On n'était pas allé aussi loin. Depuis ce temps-là, ça a été beaucoup dans l'actualité, les cuisinières au gaz, donc c'est sûr qu'on va le considérer. C'est sûr que si on veut installer demain un appareil au gaz, on est mieux d'y réfléchir, même si la réglementation n'est pas encore en vigueur. Une trentaine de mémoires avaient été déposées lors de la consultation publique, dont celui de Greenpeace. C'est un geste très fort d'avoir un rapport si clair de la part d'élus qui démontre le leadership de Montréal, autant au niveau de la lutte climatique que la santé de la population, mais aussi en lumière que le gouvernement du Québec dort au gaz sur cette problématique-là, alors qu'il devrait lui aussi légiférer. Du côté des propriétaires d'immeubles commerciaux, on attend des incitatifs et des détails. Dans ce rapport-là, on indique que Québec, notamment, doit fournir l'énergie pour faire la transformation. Vous et moi, on sait qu'à Québec, en ce moment, on cherche l'énergie. Énergir, qui mise sur le gaz naturel renouvelable, estime que Montréal se priverait de solutions zéro émission si elle choisissait d'interdire des types d'appareils, comme les cuisinières ou les foyers. Mais la ville se donne jusqu'à fin avril pour proposer son règlement. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.